Salut les amis, c'est Pixelmaryzou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo test de Stick It to the Man. Donc c'est dispo sur PS4, PS3, Wii U, PS Vita, Mac et PC. Là c'est la version PS4 que vous voyez à l'écran. C'est déconseillé au moins de 12 ans, c'est édité par Riptid Games et développé par Zonk Games. C'est un studio indépendant à qui on doit par exemple des jeux tels que... Enfin surtout des jeux pour smartphone, surtout. Et donc du coup, Stick It to the Man, c'est leur premier jeu très grand public vu que tout le monde n'a pas forcément un smartphone ou de quoi par exemple se payer un jeu sur smartphone. Alors donc, le but du jeu, c'est un jeu d'aventure plateforme qui nous met dans la peau de Ray avec qui il se retrouve d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, avec une sorte de main extraterrestre sur la tête. D'ailleurs dans le jeu, il l'appelle d'ailleurs le bras spaghetti. Et alors, grâce à ce bras, ce personnage, Ray, que l'on incarne, peut lire dans les pensées des gens, mais il peut aussi attraper. Comme là par exemple, vous pouvez voir, j'ai ce qui s'appelle dans le jeu un sticker. Donc si vous avez un petit peu le mal à voir ce que c'est, il s'agit en fait d'une bouche avec des dents pointues à serrer, tout ça. Donc du coup, là je vais vous montrer à quoi sert du coup cette mâchoire. Donc cette mâchoire, en fait, je l'ai prise sur le crocodile que vous avez pu voir. Et d'ailleurs, si je me suis jeté dans l'eau, c'est juste pour vous montrer d'ailleurs les points de sauvegarde, enfin les checkpoints, vu que comme vous pouvez le voir, c'est un univers tout en 2D. Et d'ailleurs, le jeu joue avec l'impression des champs, voilà, donc, non, pas des champs, des plans, pardon. Donc voilà, comme on dessin, il y a le premier plan, second plan, troisième plan, l'arrière plan, tout ça. Et donc du coup, vu que nous sommes, on va dire, en forme de papier, et bien du coup, quand on réapparaît, et bien ça nous réimprime. Donc c'est plutôt marrant. Donc là du coup, je vais coller la bouche, enfin la nouvelle mâchoire au chien, voilà, donc ça enclenche la cinématique. Et aussi ça permet, et bien, d'aider les gens, et aussi d'avancer dans le niveau, et aussi dans l'histoire. Voilà, donc comme vous avez pu le voir, c'est plutôt amusant à voir. Donc là, alors, pour vous dire, j'ai déjà fini le jeu, car le jeu est relativement court. Il y a 10 chapitres, je crois, enfin, il y a 10 chapitres plus le chapitre final, donc au final, du coup, ça en fait 11. Donc là, je sais qu'il y a quelqu'un dans le coffre. Et pour, et bien, le libérer du coffre, donc là du coup, je vais vous montrer comment lire dans les pensées des gens. Donc du coup, il faut que je trouve un objet pour pouvoir bien le libérer. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me taire, je vais vous laisser un petit peu profiter de l'ambiance du jeu, et je vous retrouve en fin de vidéo. de l'ambiance du jeu. Sous-titrage ST' 501 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 ...